Les étrangers peuvent-ils compter sur le droit ? La réponse à cette question pourrait être oui, mais... Oui, certes, les étrangers peuvent jouir de nombreux droits et libertés que la loi leur reconnaît. Mais, de plus en plus, les réglementations ont tendance à se durcir. Alors, il faut dire déjà que depuis l'Antiquité, depuis les cités grecques, romaines, l'étranger était considéré tantôt comme un sujet, un sujet de droit que la loi doit protéger et intégrer dans la société, tantôt comme une menace par rapport à laquelle la communauté doit se protéger. Et cette oscillation, qui est une constante dans l'histoire, nous la retrouvons également dans notre législation actuelle, qui n'est que le reflet de la société. Alors, nous pouvons dire que ces personnes jouissent de nombreux droits et libertés que leur sont reconnus par le droit, non seulement par les droits internationaux, mais aussi par les droits nationaux, avant tout par la Constitution. Parmi ces droits, ils jouissent notamment du droit d'asile, c'est-à-dire le droit de demander une protection internationale et le maintien sur notre territoire. Et ce droit est reconnu notamment aux personnes qui fuient les guerres, qui fuient des situations aussi dans lesquelles ils craignent la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Et c'est ce droit qui est reconnu aujourd'hui, par exemple, aux nombreux Syriens qui arrivent sur nos territoires. Et lorsqu'on parle de la crise des réfugiés, on se réfère justement à ces personnes qui fuient une situation de conflit. Mais au-delà de ce droit, il y a aussi, par exemple, le regroupement familial. Pour les étrangers qui sont résidents de manière stable et régulière sur notre pays, eh bien, ils peuvent demander d'y être rejoints par leur famille. Et de manière générale, les étrangers, en situation régulière, jouissent des mêmes droits que les nationaux, que les Français. Mais l'égalité n'est pas absolue. Et par exemple, ils ne peuvent pas entrer et séjourner librement sur notre territoire, tout comme ils n'ont pas les droits de vote. En revanche, concernant les étrangers en situation irrégulière, eh bien, eux, ils jouissent d'un noyau dur de droits, par exemple le droit à la santé. Mais la logique, c'est qu'ils doivent être éloignés du territoire, puisque justement, ils séjournent de manière irrégulière. Alors, oui, les étrangers peuvent sans doute compter sur le droit, ils jouissent de nombreux droits et libertés. Mais, à bien y regarder, on se rend compte que les législations ont durci de plus en plus les droits des étrangers, et pas seulement la législation française, mais aussi les législations des autres pays européens, dans une optique de fermeture de frontières et de gestion des flux migratoires. L'étranger est donc considéré, dans ce cas-là, comme une menace, une menace pour la sécurité et l'ordre public, mais aussi une menace pour le système économique et social, voire une menace pour notre identité. Et donc, les législations qui se sont succédées ont de plus en plus durci les règles, par exemple, concernant le regroupement familial, ou pour l'obtention de la nationalité, ou encore les règles qui concernent l'enfermement des étrangers en situation irrégulière, dans des centres de rétention, dans lesquels même des enfants peuvent être enfermés avec leur famille, ce qui est vraiment critiquable. Alors, que peut faire le juriste pour améliorer cette situation, pour améliorer les droits existants ? Eh bien, les juristes, nous, nous pouvons comparer les systèmes, comprendre les failles, et essayer de proposer des situations alternatives, rationnelles, pour mieux atteindre un équilibre entre la vision de l'étranger comme une menace et la vision de l'étranger comme une ressource pour notre communauté. A quoi sert un juge de la loi ? Alors, la question peut paraître curieuse, voire abscance, peut-être même provocatrice. Non pas en elle-même, mais parce que, assurément, l'expression « juge de la loi » n'est pas une expression qui est fréquemment utilisée en dehors de certains cénacles. Alors, en vérité, lorsqu'on évoque un juge de la loi, on rend compte d'un juge qui contrôle la loi. Un juge qui, pour le dire vite, vérifie les conditions d'adoption de la loi, mais aussi son contenu. Cette situation renvoie à une justice particulière que l'on nomme « justice constitutionnelle ». Et on a pu dire avec raison que la justice constitutionnelle était devenue, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un dispositif de régulation des systèmes constitutionnels démocratiques. La France n'a évidemment pas échappé à ce mouvement avec la création, en 1958, du Conseil constitutionnel. Le contrôle de la loi est une démission de la justice constituelle. Certes, pas la seule, mais sans doute la principale. Par l'emploi de l'adjectif constitutionnel, on comprend parfaitement la nature du contrôle évoqué. C'est un contrôle dont la vocation est de garantir que la loi est conforme à la constitution, étant entendu que, du point de vue de la hiérarchie des normes, la constitution se situe à un niveau supérieur à celui de la loi. Alors, un grand juriste autrichien, Hans Kelsen, a tout dit à ce sujet, enfin presque. Il a proposé une théorie, une théorie qu'on appelle la théorie de la formation du droit par degré, la Stumpfentheorie, pour le dire dans la langue maternelle de Kelsen. Et cette théorie aboutit à la conclusion du nécessaire contrôle de la conformité de la loi à la constitution. Finalement, c'est la fameuse pyramide qui s'écroule si ce contrôle n'est pas assuré. Et un législateur, et c'est ça qu'il faut comprendre, qui ne respecterait pas la constitution et qui serait à l'abri de toute sanction, ferait courir ce risque de chute. Et donc, en France, ce contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que ce contrôle se fait sans difficulté ? Assurément pas. Ce contrôle a suscité nombre de difficultés. La loi n'est-elle pas l'expression de la volonté générale, comme le pensait Rousseau, et comme il est inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? A ce titre, l'infaillibilité du législateur ne devrait pas être discutée. L'inoculté de la loi serait acquise. C'est oublier sans doute un peu vite l'histoire et l'expérience de majorités oppressives au sein des États. Car finalement, qu'est-ce que le législateur sinon une majorité au sein des chambres d'un Parlement ? Des majorités qui, parfois, souhaitent se sentir libres de ne pas respecter quoi que ce soit. Dès lors, aujourd'hui, avec ce contrôle de la loi, si celle-ci, la loi, est toujours l'expression de la volonté générale, c'est à condition qu'elle respecte la Constitution. Donc, à la question à quoi sert un juge de la loi, on peut répondre très facilement. Le juge de la loi, c'est le juge qui contrôle la constitutionnalité des lois. Et ce contrôle peut intervenir avant que la loi soit promulguée ou après qu'elle l'a été. Alors, je vais prendre un exemple grossier. Imaginons qu'une loi interdise l'exercice du droit de grève. Cette loi serait évidemment censurée par le Conseil constitutionnel tout simplement parce que la lignée A7 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, selon l'expression du loyer favori, consacre ce droit de grève. Alors, je ne vais pas cacher qu'un certain nombre d'auteurs critiquent le juge de la loi. Les critiques sont multiples. Parfois, on dit qu'on est face à un gouvernement des juges parce que le juge constitutionnel, le juge de la loi, serait trop actif. Parfois, on dit le contraire. Et parfois, on dit que ce juge n'est pas assez juge. C'est le cas en France qui renvoie à la question de la composition du Conseil constitutionnel. Et je dirais que cette question est encore plus cruciale depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui institue la question prioritaire de constitutionnalité et qui exige que le juge de la loi soit véritablement un juge. Alors, pour conclure, on sait à quoi sert maintenant un juge de la loi. On sait qu'il sert à contrôler la constitutionnalité des lois. Alors, de ce point de vue, on a beaucoup écrit sur ce contrôle de la loi. On connaît les procédures, on connaît les techniques, on connaît la jurisprudence, on connaît les modèles américains ou européens. Mais en revanche, la notion même de justice constitutionnelle reste source d'interrogation. En ce sens, on pourrait peut-être poser une autre question qui serait la suivante. À quoi la notion de justice constitutionnelle doit-elle servir ? Les animaux ont-ils des droits ? C'est toute la problématique. D'un strict point de vue de la théorie du droit, les animaux ne peuvent être titulaires de droits. Certes, il existe des réglementations pour protéger l'animal, pour préserver son bien-être, mais ce ne sont là que des obligations imposées aux hommes et les animaux n'ont pas à proprement parler de droit. C'est un point souvent ignoré, mais pour être titulaire de droit, il faut être une personne juridique. Être une personne juridique, c'est être doté de ce qu'on appelle la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droit. En droit français, il existe deux types de personnes juridiques. Les personnes physiques, toi, moi, vous, également les personnes morales, les entreprises, les associations, les fondations. Oui, une personne morale a aussi une personnalité juridique. Vous le voyez, s'il peut y avoir des personnes morales, c'est que la catégorie des personnes est suffisamment souple pour accueillir les animaux qui pourraient alors être dotés de véritables droits. Aucun obstacle juridique n'existe. Si le législateur le voulait, les animaux pourraient bénéficier de la personnalité juridique. Depuis la loi de 2015, les animaux sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais en même temps, le législateur ne leur a pas octroyé de personnalité juridique et les laisse soumis au régime des biens, c'est-à-dire des choses ou des meubles. Ce paradoxe pourrait être résolu par la reconnaissance de la personnalité juridique à l'animal. Les animaux basculeraient ainsi dans la catégorie des personnes et le lien avec le vivant serait assuré par leur attachement aux personnes physiques. Il y aurait donc les personnes physiques humaines d'un côté et les personnes physiques non humaines de l'autre, chacun étant doté de droits spécifiques parce qu'il n'est pas question non plus d'accorder des droits équivalents aux uns et aux autres. Cette solution préserverait l'articulation traditionnelle de notre droit entre les personnes et les choses puisqu'on ne créerait pas une catégorie intermédiaire. Ce n'est qu'à la condition de devenir une personne juridique que les animaux pourront être titulaires de droits. C'est le sens de la déclaration de Toulon prononcée le 29 mars 2019. Bien entendu, les questions ne se posent pas de manière identique pour les animaux dits sauvages et les animaux de compagnie. Pour prendre une illustration, la liberté s'entend pour les premiers comme le droit à ne pas être détenu ou pas dans des conditions indignes et pour les seconds comme la possibilité d'explorer leur environnement pour le chien, par exemple, la promenade ou des interactions avec les congénères. La personnalité juridique de l'animal est possible. D'ailleurs, une certaine dynamique internationale est déjà observable. La qualité de personnes non humaines a déjà été reconnue à certains animaux, les dauphins, les chimpanzés. En Inde, des juridictions vont plus loin. Tout le règne animal, y compris les oiseaux et les animaux aquatiques, doit être considéré comme une personne juridique. Dans certains systèmes de droit, c'est une rivière, une forêt ou d'autres éléments de la nature qui bénéficient déjà de la personnalité juridique. Face aux lourdes menaces pesant sur la biodiversité, la faune ou la flore, il est urgent de changer le regard juridique sur le vivant. Entre immobilisme et instabilité, quel est le secret de la vie politique italienne ? Vu de France, la vie politique italienne apparaît comme très chaotique. Mais c'est finalement une impression assez schématique. La vie politique italienne est beaucoup plus complexe que cela. Et justement, elle est faite à la fois d'une volonté, je dirais, de mouvement et aussi d'une propension à l'immobilisme. Une tendance à l'immobilisme, vraiment ? Et oui, en effet. On ne compte plus en Italie les propositions de réformes constitutionnelles qui se sont finalement soldées soit par un échec, soit par une réforme très limitée. Finalement, cela fait irrésistiblement penser à la fameuse phrase du guépard pour que rien ne change, tout doit changer. Mais alors, quel est le secret ? Le secret ? Le secret, c'est le secret et le secret de la vie politique italienne, c'est cette volonté finalement de concilier les extrêmes. Dans l'histoire, à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, on se souvient des fameux films de Don Camillo où le curé démocrate chrétien s'oppose de manière acharnée à Pépone, le maire communiste. Mais on se rappelle aussi que dans ce film, Pépone et Don Camillo s'opposent mais s'aiment beaucoup. C'est ça, l'un des secrets de la vie politique italienne. De nos jours, on a une illustration parfaite de cette tendance puisque le gouvernement actuel compte en son sein des personnes qui normalement n'auraient jamais dû s'entendre dans une coalition. On a Matteo Salvini qui pendant des années a dit pique-pendre sur le sud et les méridionaux et qui aujourd'hui arrive malgré tout à s'entendre avec Luigi Di Maio qui est donc lui un napolitain de naissance. Sous-titrage ST' 501